Le Togo sombre de plus en plus dans un sous-développement incompréhensible. Tout le monde le dit, tout le monde s'en offusque, s'en indigne, sauf Forniassime et sa minorité qui s'en soucie comme d'une guigne. Cette incapacité à impulser le développement du Togo, tout le contraire du voisinage, est particulièrement révoltante. Le comble, malgré cet échec patent, Forniassime et son enjeu se n'entendent le moins du monde lâcher une once du pouvoir, pour permettre à d'autres Togolais d'apporter leur pierre à l'édifice. Ils s'arc-boutent solidement au pouvoir d'année en décennie, en s'illustrant douloureusement par leur impérissie. Lors de sa nomination à la primature en 2020, Victoire Tomega Dogbe s'était engagée à construire 30 000 salles de classe en seulement 5 ans. Malheureusement, 4 ans après, cette promesse n'a pas été tenue, puis encore, le gouvernement a revu ses prétentions à la baisse. Le chiffre initial de 30 000 a été revu à 14 632, en tenant compte des dispositions et prévisions de la carte scolaire, ainsi que d'autres événements, a déclaré Yaoua Kouigan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Cette réduction viserait à mieux refléter les besoins réels du système éducatif togolais. Véritable aveu d'échec En s'épanchant avec force promesse en 2020, de construire 30 000 salles de classe, ce que leur régime de père en fils n'a pu accomplir en 55 ans de règne absolu, on se demandait ce sur quoi comptait Dame Victoire Tomega Dogbe pour cela jouer autant garçons. Outre les salles de classe, la construction de l'autoroute de l'unité qui devrait relier l'OMEA 5 AC ou encore la construction de 500 000 emplois à l'horizon en deux emplois sont devenus des châteaux en Espagne. Comment un pays peut-il sincèrement se développer dans ces conditions où le mensonge, l'a du prix, le reniement sont devenus le mode de gouvernance dans notre pays ? Au lieu de s'atteler à développer le Togo, on préfère distribuer gracieusement l'argent à d'autres dirigeants, aux institutions internationales, aux lobbies, aux personnalités ou diplomates. Pour obtenir leur soutien à se maintenir au pouvoir. Pendant ce temps, la plupart des promesses faites par les gouvernants sont reléguées aux oubliettes. Qu'est devenu le Blue Line, le train New Brand de Vincent Bolloré lancé en grande pompe en 2014 ? Qu'est devenu la route de soi version Fornia 6B, l'autoroute de vent relier l'OMEA à la frontière du Burkina Faso, et le chemin de fer qui devrait connecter le Togo au réseau ferroviaire de la CDAO, baptisé Fleuve de l'Espérance ? Avez-vous encore souvenance de l'opération E-Village destinée à connecter les localités, prévenir les risques, assister les populations locales ? Que deviennent les motos dites made in Togo ? Notre ambition est d'implanter et de faire rayonner un pôle d'enseignement supérieur et de recherche, dans chaque région de notre pays, promettait Fornia 6B il y a 18 mois. L'université publique d'Atakpam est promise avec tambour et cymbale à cet effet, a-t-elle déjà commencé à sortir de terre ? Qu'en est-il du campus universitaire de Cara qui sera situé à Pia ? Ce campus, avait-on dit, devrait comporter une présidence, des cités universitaires, une grande bibliothèque centrale, des infrastructures administratives, un centre hospitalière universitaire, une maison des autres, des restaurants universitaires, des aménagements d'espaces verts, de loisirs, sports et détente. Le chef de l'état avait aussi promis de doter toutes les régions du Togo d'un centre régional de mécanisation agricole, Kerma. Où en est-on avec ce projet ? Au cas où Fornia 6B l'aurait oublié, nous nous faisons le devoir de lui rappeler certains des engagements qu'il avait pris devant Dieu et devant les Togolais pour lui signifier que nous l'avons à l'œil. Et que plus rien ne sera comme avant. Un petit bémol toutefois. Nous nous plaignons chaque jour de l'apathie et l'autisme sévère dans lesquels les gouvernants ont plongé le Togo. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe sous d'autres cieux comme au Cameroun, par exemple, où la momie vivante Paul Bia, un vieillard sénile de 91 ans, avec une démarche de dessin animé, une voix totalement éraillée et inaudible, qui affiche une incapacité physique, mentale et psychique ostentatoire et qui malgré toutes ses carences et anomalies, se fait violence pour rester au pouvoir, on se dit que nous autres Togolais, sommes bénis de Dieu. On pensait que c'est pire chez nous. Mais il y a encore plus pire ailleurs.